C'est samedi soir à Trinville, ce qui veut dire que c'est la fête. Super la musique, Henry. Hé, Troy est là! Vous avez l'air de bien vous amuser. Ah ah, on dirait qu'il y a une coupure de courant. Je crois que la fête est finie. Qui a-t-il, Troy? Tu as un plan de secours? Hé, tout le monde, ne bougez pas de là! Troy va se transformer en un train disco. Bonsoir, Teddy. Pourquoi Troy est-il déjà de retour de la fête? Eh bien, il y a eu une coupure de courant et maintenant, il n'y a plus ni lumière ni musique. Comme c'est drôle, Troy avait exactement la même idée. Il pourrait se transformer en train de discothèque. Merci, Teddy. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Sous-titrage ST' 501 Génial! On dirait qu'il va y avoir une bonne ligne de basse et un bon rythme. Vas-y, fais un essai, Troy! Génial! Tout ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des lumières Disco. Disco-tastique! Retournons à la fête! Qu'y a-t-il, Troy? Teddy, Troy veut vraiment que tu viennes à la fête, toi aussi. Allez, juste cette fois, tout le monde sera vraiment content de te voir. Tu as sauvé cette journée, ou plutôt cette soirée, après tout. Excellent! Et tout le monde, regardez qui est de retour. C'est Troy, le train Disco. Et voici son ami Teddy, le cerveau derrière tout ça. Quelle super fête! Wow! Lord Byron danse bien! Ah! Quelle bonne surprise! Troy, Teddy, tout le monde s'amuse beaucoup, c'est une fête super! Et on dirait que le courant est revenu. Ce qui veut dire que maintenant, c'est ton tour de danser, Troy. Wow! Regardez comme il danse! C'est bon de te voir danser et t'amuser, Teddy. Passez une super soirée, les amis! À la prochaine! Troye, le train, c'est étrange, on dirait que Troy, le train s'est arrêté au milieu de la voie. Troye, tu vas bien? Chut! Qu'y a-t-il? On dirait que Tina et Taylor ont un souci avec Tony, le train, qui essaye de gâcher leur chasse au trésor. Penses-tu pouvoir trouver le trésor pour eux avant que Tony ne le fasse? Tu devrais peut-être demander de l'aide à Teddy. Il va faire de toi le plus grand aventurier de Trinville. Salut, Teddy! Oups, désolé de te déranger. C'est juste que Troy a vraiment besoin de ton aide. Il doit trouver un trésor et le ramener aux autres trains avant que Tony ne le trouve. Ce doit être lui. On dirait que Teddy sait exactement comment te transformer en un super aventurier. Tu auras ce trésor en un rien de temps. Sais-tu quels éléments tu vas utiliser, Teddy? C'est-à-dire qu'il y a une carte au trésor? C'est-à-dire qu'il y a une carte au trésor. C'est-à-dire qu'il y a une carte au trésor. Tu es bien en sécurité là-bas, Troy? Bien, voyons la suite. Un crochet? Quel genre d'aventurier a besoin d'un crochet? À part le capitaine crochet, petit malin. Bien, peu importe à quoi ça sert, il semble que tu sois bien équipé pour aller chercher le trésor. C'est-à-dire qu'il y a une carte au trésor. Troy, fais attention. Tony, le train est derrière toi. Vite, choisis une voie pendant que Tony ne te voit pas. Il y a quelques rochers un peu plus loin sur la droite, d'après ce qu'indique la carte. On dirait que tu as réussi à échapper à Tony. Voyons où la carte te dit d'aller maintenant. On dirait que tu es presque arrivé au trésor. Tu dois juste passer par un tunnel et dans un champ. Oh non, l'entrée est bloquée. Bien sûr, tu peux utiliser la bêche que Teddy t'a donné pour creuser jusqu'au trésor. Ce ne sera plus très long pour atteindre le trésor maintenant. Mais attends, qui est-ce? C'est Tony le train. Tony te suit, Troy. Tu dois bloquer le tunnel peu importe comment. C'était une excellente idée, Troy. Ça doit être l'arbre qu'on a vu sur la carte. Ce qui signifie que le trésor doit être enterré ici. Tu as réussi, tu as trouvé le trésor. Mais tu as encore besoin de le sortir du sol. Bien sûr, voilà à quoi va servir le crochet. Tu ferais mieux de le ramener à Tina et Taylor. Si tu fais marche arrière, tu peux tracter le trésor et aussi reprendre le chariot que tu as laissé au tunnel. Eh tout le monde! Troy a une surprise pour vous! Il a sauvé votre trésor avant que Tony ne mette la main dessus. Et si nous regardions ce qu'il y a à l'intérieur? Hum, un énorme gâteau! On dirait qu'il y en a assez pour tout le monde. Même pour toi, Tony. Et Troy peut peut-être aussi amener une paratélie pour le remercier de son aide. Troy le train! Bonjour Troy! Tu t'amuses bien? Ça alors? C'est quoi cet endroit? Tu as une idée? Eh bien, nous devrions peut-être aller voir. Mais comment allons-nous y aller, Troy? Tu veux construire un pont avec des rails dessus? Excellente idée! Mais comment allons-nous faire? Bonjour Teddy! Comment vas-tu aujourd'hui? Teddy, Troy a besoin de construire un pont sur la rivière. Tu as une idée pour l'aider? C'est merveilleux! C'est merveilleux! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'abord, nous devons nous occuper de la structure du pont. C'est parti ! Super ! Plaçons maintenant les poutres. C'est parti ! Regarde, Troy ! Le pont est presque terminé ! Plaçons maintenant les rails et vissons-les. Eh bien, tu as raison ! Nous devons d'abord renforcer le pont. Sinon, il serait trop risqué de le traverser. Génial ! Nous pouvons maintenant placer les rails. Et ensuite, fixer les rails aux poutres, bien sûr ! C'est extraordinaire ! Tu as construit un pont ! Et regarde, voilà la ville que tu voulais visiter ! Trinville ! Au revoir, Troy ! Et au revoir, Teddy ! Merci pour ton aide ! Bonjour, Troy ! Tu es en route pour expérimenter la nouvelle galerie des glaces de Trinville ? Comme c'est excitant ! Waouh, Troy ! Ces miroirs sont vraiment incroyables ! Tu as un drôle d'air ! Qu'est-ce que c'était, ce bruit ? Oh, bonjour, Tina ! Qu'y a-t-il ? Un fantôme t'a hanté dans la galerie des glaces ? Oh, mon Dieu, Tina ! C'est horrible ! Mais où est-ce qu'il est, ce fantôme, Tina ? Regarde, le voilà, Troy ! C'est le fantôme ! Nous devons l'arrêter, Troy ! Mais comment pourrions-nous faire peur à un fantôme aussi effrayant ? Tu as raison, Troy ! Teddy pourra trouver un moyen ! Tina, pourquoi tu n'attendrais pas à l'extérieur du tunnel pendant que Troy va à l'entrepôt ? N'aie pas peur ! Troy va revenir et il va attraper ce vilain fantôme ! Bonjour, Teddy ! Oh, qu'est-ce que tu lis là ? Est-ce que c'est un livre sur l'histoire des fantômes à Trinville ? Quelle étrange coïncidence ! Tina a été hantée par un fantôme dans la galerie des glaces ! Nous devons l'aider et attraper le fantôme ! Nous comptons sur toi pour élaborer un plan envoûtant, Teddy ! Je ne m'attendais pas du tout à cela, Teddy ! Tu transformes aussi Troy en fantôme ? Je ne m'attendais pas du tout à l'heure ! Waouh ! Troy ! Tu me fais un petit peu peur ! Cette boîte magique changeur de voie va rendre la voix de Troy plus terrifiante, Teddy ! Ah ! Tu places une torche sous le menton de Troy pour le rendre encore plus terrifiant dans le noir ! C'est une excellente idée ! Ok, Troy ! Es-tu prêt à chasser le fantôme résident à Trinville ? Allons-y alors ! Est-ce que tu arrives à voir le fantôme quelque part ? Bon, continue de chercher ! Oh ! Tu as entendu ça, Troy ? Je crois que c'était à nouveau le fantôme ! Ok, Troy, voici ta chance ! C'est le moment de surprendre ce fantôme et de l'effrayer ! Tony, le train ! C'était toi depuis le début ! Je n'arrive pas à le croire ! Tony, pourquoi as-tu effrayé Tina comme cela ? Elle s'amusait juste dans la galerie des glaces ! J'espère que Tina aura à cœur de te pardonner ! Tina, est-ce que tu pardonnes à Tony ? C'est très gentil de ta part ! Qu'y a-t-il, Tina ? Oh, c'est une excellente idée ! Tony, Tina dit qu'elle va te faire visiter la galerie des glaces maintenant que tu t'es gentiment excusé ! Je pense que tu ne l'as pas vu venir celui-là, Tony ! Merci pour ton aide, Troy ! On s'effraiera la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501